Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno Dechenry. Dans le troisième épisode de la mini-série « Apprenez la musique en jouant ». Dans ce troisième article, je vous ai présenté l'application Animoug pour vous ouvrir à un nouveau monde de son, à un univers de paysages sonores électroniques et très cinématographiques afin d'éveiller votre invention musicale. Dans ce podcast, nous allons aller plus loin. Je vais vous faire une démonstration en son, en direct. Peut-être avez-vous déjà suivi mes conseils. Si vous avez un iPad, je suis certain que vous n'avez pas pu résister. Vous avez sans doute exploré la magnifique bibliothèque de son fournie par Moog Music. En passant, comme je vous l'ai très vite montré dans l'image interactive dans l'article, vous pouvez très facilement rajouter dans votre appli des collections de sons supplémentaires en allant dans l'onglet « Store ». Certaines sont gratuites, d'autres payantes. À du tout petit prix. Elles viendront agrandir vos possibilités pour quelques euros. Dans la bibliothèque d'Animoug, les sons sont classés en catégories, par exemple « Pads » qui regroupent des sons particulièrement indiqués pour fabriquer des nappes, donc des sons longs qui créent immédiatement des paysages sonores imaginaires, comme celui-ci par exemple. Le nom de ce preset est « Subtle Wall Tone » dans la catégorie « Pads ». Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Musique de générique C'était pour vous prouver qu'avec les bons outils, un non-musicien peut d'emblée pénétrer de manière plaisante et gratifiante dans l'univers de la création de l'invention musicale. Si vous êtes un total débutant en musique, ça vous concerne au premier chef. Et si vous êtes prof de musique, vous avez sans doute déjà compris au fil de ces trois articles qu'il existe de nouveaux outils très facilement accessibles qui vont vous permettre d'éveiller, d'enseigner la musique, de la faire pratiquer sans souffrance avec un plaisir immédiat. Ce qui change tout. Alors allons-y maintenant pour une petite session d'invention musicale très simple sur Animog. Si vous avez déjà l'appli, vous pouvez évidemment suivre en même temps sur votre iPad. Je vais commencer par choisir une gamme, une tonalité dans laquelle je vais jouer mes trois parties de synthé et je vais la fabriquer immédiatement. Je l'ai utilisé récemment dans une création avec des enfants où nous avons utilisé plusieurs iPads qui jouaient essentiellement sur Animog, mais aussi avec des instruments indonésiens, gong et métallophones. Il fallait donc s'accorder pour pouvoir jouer avec ces instruments très particuliers. Alors cette gamme la voilà. Dans l'onglet KB Scale, Keyboard Scale, j'ai sélectionné les notes qui m'intéressent. Le Ré tout d'abord. D en anglais. Le Ré dièse. D sharp en anglais. Ecoutez tout de suite, ça va sonner un peu comme de la musique. Indienne ou encore Indonésienne, Asiatique. Sur le clavier d'Animog, je n'ai que ces cinq notes dans ma gamme. Je peux donc jouer un peu n'importe quoi. Ça sonne bien car nous restons dans la tonalité. Donc, impossible de faire des fausses notes. Et les trois sons, les trois presets que je vais utiliser, je les ai accordés dans cette gamme, de cette manière, pour qu'ils sonnent bien ensemble. Alors maintenant, je vais choisir le premier son pour faire une nappe plutôt grave. Et je vous propose dans la catégorie Pads, ce sont les nappes, le preset Down Warmth. Le voilà. Je vais enregistrer la première piste avec ce preset en jouant simplement une nappe en la dièse, A sharp, en jouant sur trois touches, A dièse 1, A dièse 2, A dièse 3. A deèse 2, A deèse 2, A deèse 3. Sous-titrage MFP. En deuxième piste, je vais choisir dans la même catégorie, Pads, le preset Redeem. Évidemment, il est accordé dans la même tonalité, comme je vous l'ai dit précédemment, et je vais jouer la note simplement A dièse 0. C'est parti. 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 Merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt.